je crois qu'on peut se faire tellement d'agent ou je crois que c'est la vraie magie c'est la vraie magie c'est la vraie magie c'est la vraie magie voici ce qu'ils ont écrit et ok salut 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 à toi donc je suis duplex kanjou et si vous êtes ici aujourd'hui c'est parce que vous êtes aussi intéressé à savoir ce que c'est que chat djpt comment vous pouvez gagner de l'argent avec et comment en tant que développer vous pouvez devenir extrêmement productif bref ça fait dans tout genre de domaines et ça vous aide par exemple à générer bref chat djpt pour moi c'est c'est du miracle c'est un truc complètement absurde je sais pas comment ils l'ont fait mais c'est tout simplement un puissant logiciel basé sur ce qu'on appelle l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle c'est aussi ce qu'on appelle le machine learning ça c'est ma toute deuxième vidéo sur le chat djpt et je peux avouer ici ça avec toute ma simplicité en fait je peux être humble et dit ma toute première vidéo n'était pas aussi assez cohérent et je pense que ici j'en ai pris vraiment la peine de tester et comme vous pouvez voir comme moi vous même vous allez vraiment rester avec la bouche ouvert il est tout simplement très très puissant c'est utile et je me demande comment les gens ont pensé et ça me donne énormément le goût comme je l'ai dit à devenir à fait à explorer ce monde de l'intelligence artificielle du machine learning mais surtout à retenir ici que ce chat djpt forcément n'a rien à y voir avec l'informatique c'est tout simplement inutile aussi fait aussi facile à utiliser pas toute personne le tout simplement vous pouvez juste lui poser des questions et puis il va répondre comme si vous étiez en train de chatter avec quelqu'un depuis votre watts donc allez rester scotché ici je vais vous montrer pas mal de petits trucs très cool très intéressant et jusqu'à quel niveau ce tutel de chat djpt est assez puissant voilà si tu es nouveau ici mon nom c'est duplex cam je suis ingénieur informaticien et un grand passionné de l'apprentissage en fait j'aime extrêmement et je me sens beaucoup beaucoup dans ma peau quand j'essaie de partager mes connaissances comme ça au fil de ces années j'en ai aidé des milliers de personnes que ce soit ici sur youtube ou à travers mes programmes d'accompagnement donc si tu es nouveau je t'exhorte à t'abonner à la chaîne parce que de temps en temps je fournis du contenu je produis du contenu qui tourne autour de du développement informatique et aussi je suis en train de migrer pour vous donner des astuces sur tout ce qui tourne autour de la technologie comme par exemple ce sujet de chat djpt aujourd'hui qui pour moi est inutile qui va complètement révolutionner le monde et comme je l'ai dit jusqu'à présent je pense que ça craint énormément ça risque prendre la majorité des jobs sur le marché du genre si vous êtes réceptionniste si vous êtes vous pouvez utiliser cet outil pour écrire des emails pour écrire des lettres de motivation écrit des résumés ça veut dire des cv et à fait écrit même des articles directement en un coup juste en lui posant quelques questions comme ça vous pouvez tout simplement lui poser comme si c'était un être humain en lui disant s'il te plaît écrit moi un article sur la coupe du monde qui vient de se passer au qatar 2022 et puis ils vont te sortir un article qui n'existe nul pas sur internet en se basant de les connaissances comment on les a entraîné et je peux vous assurer c'est extrêmement important que vous restez jusqu'à la fin surtout laisser un pouce bleu ça veut dire qu'il faut liker la vidéo est aussi partagé pour que d'autres gens puissent en bénéficier et être aussi au courant de cet outil qui existe et la mauvaise nouvelle c'est que il ya certains pays que vous ne pouvez pas encore utiliser cet outil parce que par exemple ici au camo où je suis c'est pas encore possible j'ai dû utiliser c'est un petit astuce pour que ce soit possible mais dans tous les cas allons-y ok on va continuer alors cette fois ci et je vais continuer à vous montrer comment il est assez puissant donc disons je suis en train de vouloir engager un freelance pour développer le site biprodef donc et je veux écrire un contrat avec lui donc je peux dire à chat d'ipity de me générer ce contrat disons par exemple je vais écrire en anglais pour que ce soit plus facile parce que c'est la langue qui a le plus de contenu surtout au niveau de chat d'ipity le français peut être assez limité mais une fois que nous l'avons en anglais on peut facilement convertir en français so i am engaging a freelancer to build the website website of my company and we agree voilà donc à vous décris c'est que vous voulez elle sort il ya name et a et a et a et a et à model or whatever I suggest you seek for help to a lawyer ah ils ont beaucoup amélioré ils ont beaucoup amélioré as us ensure the contract compare with all legal requirements protected the right party the contract should be clear defined and term donc mais précédemment ils étaient capables de répondre à ces genres de questions je crois que avec le temps ils sont en train de beaucoup beaucoup amélioré donc on passe bof ça dépend de comment tu formules ta question si ta question assez simple je crois qu'ils seront capables de comprendre aussi donc on va aussi poser une autre question du genre ayam et si je ne sais pas peut-être mon anglais n'est pas assez bon mais voilà ils ont compris mon problème highly experienced and motivated javascript developer great way with this number of years of experience in developing testing and deploying web application profite in various javascript framework library including their angular vgs strong understanding of web development best practice able to collaborate with fast peace and deadline driving environment education bachelor in degree in computer science from the university immediately non graduated it completed course in relevant courses or certification experience javascript javascript vous voyez ils sont juste des monstres vous voyez ils sont en train de m'écrire comme ça un résumé et bien évidemment on ne va pas quand même le prendre et directement envoyer au recruter mais pour vous ça constitue à fait ça constitue quelque chose de très très puissant parce que vous voyez je le prends directement comme ceci je copie juste ce texte ci et je coule dans un éditeur de texte et je je comment on dit encore et je modifie maintenant pour faire des petits ajustements vous voyez à moins d'une minute ils m'ont généré un résumé si je n'avais aucune idée à cela vous voyez bon je vais lui dire de write ce qu'on appelle le covaleta non translate 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 this in french vous voyez je veux qu'il me convertisse ici en français et vous allez voir ce qu'il serait capable de faire je suis un développeur javascript expérimenté je souhaite postuler pour un autre chez google créer un cv pour moi voilà il commence même déjà à créer mon ma question il dit je serais heureux de vous voir aider à créer un cv pour vous demander bref ils essaient vraiment de recréer de don de convertir clairement tout ce qui a été dit ici en haut en anglais en français maintenant pour nous ils disent ici nom complet adresse numéro de téléphone adresse email résumé développeur javascript très expérimenté et motivé avec 8 disons disons huit ans d'expérience 8 années d'expérience dans le développement les tests et les déploiements des applications web compétents dans divers frameworks et librairies javascript notamment via angula vue bonne compréhension et meilleures pratiques de développement web et capacité à travailler en collaboration dans des environnements rapides et arcsé sur les dilemmes formation diplôme de bachelor en informatique bachelor veut dit licence quoi le nom de l'université la date que vous avez eu votre diplôme coût suivi en donc vous avez suivi quel coût qui a fait favoriser votre demande ou votre candidature pour ce poste développer javascript nom de l'entreprise date donc ça c'est votre expérience quoi vous avez déjà travaillé pour quelle entreprise est développée en maintenance et d'application web en react vue de développement développement et développer javascript vous mettez le nom de l'entreprise compétence expérience celui dans javascript htm css et meilleures pratiques de développement web compétence en react vue js expérience un guide et contrôle des versions et tout bref vous voyez et je vais lui dit please can you also write a cover letter for this le cover letter c'est ce qu'on appelle généralement la lettre de motivation vous voyez et bang ils se mettent à écrire une lettre de motivation et pour vous une lettre de motivation et en réalité tu exprises ma intérêt sous des positions à des rôles à google il se rappelle toujours que il s'agit de go iam et season it dont on dit mon anglais aussi n'est possible on le fasseur oh seigneur donc bref vous comprenez tout vous voyez ça nous donne de la magie et comme ça ils vont écrire une lettre de motivation de motivation que nous allons également convertir en français et que nous pourrons maintenant prendre cela pour utiliser et modifier et en fait vraiment notre vrai lettre de motivation pour l'occasion vraiment j'ai kiffé cet outil et je pense qu'il devient de plus en plus intéressant et j'ai tellement peur tellement 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 peur que dans dix ans ils risquent prendre la majorité des jobs ils risquent impacter énormément des gens soit on les utilise de la bonne façon pour être plus efficace bref et c'est l'outil c'est l'optique ici pour moi de vous monter que vous pouvez l'utiliser pour être plus plus performant dans ce que vous faites vous voyez mais le voici si vous dit tout simplement plus qu'on va dire tout french il va le convertir en français aussi pour vous et c'est bon maintenant regardons pour nous les développeurs si nous voulons utiliser ceci pour écrire du code par exemple vous pouvez dire vous pouvez dire write et python script to generate par exemple to generate et password donc ça c'est juste un truc simple on dit qu'il écrit un script python pour générer des mots de passe quoi here is an example of python script to generate et random password for a specific length voilà ou spécifiez juste la longueur comme ceci et vous voyez ils mettent même assez de commenter dans le code de create a list of valid characters for a password ils sont en train de l'écrire comme ça pour vous et quand ils finissent ils disent print your new password is vous voyez donc bref ça c'est le code et il vous explique maintenant comment le code marche ici aussi simple que ça et vous voyez ils sont capables si vous êtes en train de travailler sur un projet et vous voulez un certain moment générer des passwords unique vous pouvez tout simplement lui dit comme ceci et peut être qu'il est ça en python comme ça et que vous voulez peut-être ça en javascript plus vous n'êtes pas obligé de mettre plus comme ça mais c'est juste par question de prothèses comme si j'ai l'impression que je discute avec quelqu'un plus convert this code to javascript vous voyez ils seront capables de d'écrire l'équivalent voilà ils appellent ça équivalent générique password ils disent ici les différents à fait caractères qui vont être utilisés pour générer les passwords donc ils vont se baser sur ça et prendre c'est un caractère de façon aléatoire si je veux que ce soit un mot de passe à 10 caractères j'appelle la fonction et j'ai pas seulement 10 et puis va me gérer 10 caractères si je passe sans il va me gérer les longs password avec 10 caractères le script use a loop for selecting the specific number of characters from the valid char string with which include bref ils vous font tout simplement la magie vous voyez ils vous font tout simplement la magie bon supposons qu'ils font ceci et que vous ne comprenez pas cette ligne de code si par exemple vous pouvez tout seulement le copier comme ceci en disant ici what does this line does do et puis je crois que je peux mettre ça dans les crochets comme ça je sais pas s'ils vont comprendre vraiment mon problème this line of code is part of the loop that is used to generate a random password of a specific line it works by using a mat.random function to generate a random number between 0 and 1 this function returns a random float number between 0 and 1 inclusive and exclusive using the mat.floor function to round down the result of the mat.random to the nearest integer the function returns the decision then the length of the valid charata string is multiplied by the number of the da 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 so this line will be adding a random character from a donc ça c'est le résumé de ce que le code fait vous voyez ça c'est pas mystique ils sont capables de réfléchir comme des humains et ils connaissent pratiquement tout wow 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 je crois que c'est juste franchement intéressant quoi c'est franchement intéressant vous pouvez toujours utiliser ça pour dire generate et disons dummy generate et dummy data to with an id product name par exemple voilà on ne sait jamais s'ils parviennent à comprendre ce que j'ai demandé ils seront en mesure de de générer voilà il dit c'est un exemple of how you could generate dummy product data in javascript vous voyez bam ils vous donne comme ça les dummy voici un arrêt qui porte un produit produit 1 le nom c'est produit 1 this is the description of the product one le prix ils ont juste pris un truc comme 0,9 dollars 9,9 dollars et ainsi de suite vous voyez les quantités change ça c'est ce qu'on appelle les données aléatoires vous voyez les fake données pour pouvoir faire vos tests avec vous voyez si vous êtes en train de travailler ceci peut juste devenir un truc que assez puissant pour vous aider à être tellement productif par exemple si vous travaillez sur un projet et vous avez besoin peut-être de générer des données des tests vous pouvez tout simplement le faire comme ceci vous voyez voilà vous voyez aussi simple que ça aussi simple que ça et nous on peut dire peut-être pour générer du coup de htms on dit create et create create d html en css code to display et card vous voyez je lui dis comme ça de m'écrit du code html et css pour écrire ce qu'on appelle un card vous vous rappelez de ce que c'est qu'un card vous voyez ils disent ici product dans notre card ici aura une image qui est le product image voilà et justement il se base de notre de nos données précédentes vous voyez vous voyez ils mettent même un bouton qui s'appelle Hatsukat même un bouton qui s'appelle Hatsukat et je crois que c'est juste assez cool vous voyez le product name est bien là le product description est bien là et le css pour ça et si vous copiez ceci vous mettez dans une page vous allez voir directement que ça va vous donner une carte si vous spécifiez l'image même ça va vous donner vraiment une carte assez présentable avec de l'image voit le code css aussi simple que ça assez puissante et assez assez puissante j'ai mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu vous voyez comprenez bien que ceci peut complètement littéralement changer votre vie ça ne va pas résonner comme vous les humains donc le développeur ne va pas forcément perdre son job mais je pense qu'ils vont vraiment améliorer cet outil au fil des années et ça va craindre ça serait capable d'accomplir pratiquement donc disons le job d'un développeur ne serait plus assez utile je veux dire assez respecté on va plus trop payer cher parce que avec ces outils si vous êtes puissant vous pouvez utiliser ça pour être assez productif dans votre travail disons par exemple je veux plutôt voir ceci en tellwin css par exemple vous voyez vous connaissez bien ce que c'est tellwin css ou même avec bootstrap donc et ce qui est très intéressant je ne sais pas si vous vous rappelez il se rappelle toujours de ce que nous avons fait précédemment donc quand je le dis comme ça il sait que je parle toujours du même carte qui venait de le faire précédemment et voici le code tellwin css que si vous avez déjà setup tellwin css dans votre projet vous copiez ceci vous mettez là directement ça vous sort la carte aussi jolie que ça et nous pouvons même aller encore plus loin et ajouter du javascript vous voyez moi je vois ça comme mystique et ah c'est trop 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 puissant même que je ne sais plus ce qu'il faut faire si je ne sais plus vraiment ce qu'il faut faire et je vais lui dit tout simplement que si l'on clique sur du at tocat si qu'il utilise une requête http pour envoyer une requête vous allez voir ce que ce qui va se passer vous voyez voir ce qui va se passer si je lui dis cela il serait capable d'ajouter du javascript ici bref a fait un coup de javascript qui est capable de prendre ceci pour envoyer une requête http concernant pratiquement cette requête donc pour moi tout dépend de vous tout dépend de vous je pense que si vous êtes créatif vous pouvez utiliser cet outil déjà pour écrire des articles vous savez vous pouvez utiliser cet outil pour écrire des articles je vais vous montrer un exemple de comment vous pouvez générer un article je peux me lui dire thank you you thank you you are amazing franchement il est juste amazing you are welcome and glad i could help you if you have any question or need assistance with anything else feel free to ask thank you my friend now on the vddd please please send an http request to api slash product to api slash product to api slash product uh if if we we click on add to card voilà je vais spécifier ceci quand même un peu comme si c'était quelque chose de particulier euh donc si vous prenez la peine de lire la documentation qui est un exemple euh you could send an hb request to this endpoint donc et donc voici notre bouton donc document.get euh query selector il sélectionne comme ça le bouton et il appelle ça en tout cas on clique il s'est constante produit quantité product id quantity et vous voyez ils écrivent maintenant une réponse wet ils disent les async et il est wet voici async à wet et j'utilise ici ce qu'on appelle le fetch api vous voyez ça c'est pas mystique ils disent il est égal à fetch api ils passent bien notre endpoint comme ceci ils disent c'est la méthode post euh et bien le content type application json server il passe le json dans stringify le product id et le contenu bref vous pouvez tout simplement prendre ceci et modifier pour pouvoir faire quelque chose de plus intéressant je veux plutôt qu'ils utilisent asio et au lieu de fetch use asio instead of fetch api please ouais donc j'écris là il est toujours capable de continuer à me faire des choses j'essaie ça va aller parce que je sais moi j'ai déjà une position que je suis en train de travailler avec un être humain au lieu d'une machine parce que il est juste trop trop puissant vous allez voir la différence c'est au niveau de arceus que la différence va venir parce que replace this id with actual product id vous voyez ils mettent assez de vous voyez arceus.post maintenant il passe ta 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 aai my god my god my god c'est tout il est juste trop 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 puissant et je me demande vraiment si le monde ne va pas arriver à un niveau où les humains seront complètement remplacés par des machines comment une machine peut réfléchir autant comme ça comment une machine peut réfléchir autant comme ça et le tout est joué vous voyez ça nous est donné depuis qu'on est en train de chatter lui c'est chat dpt voici son logo et moi c'est tony vous voyez on est en train de converser là comme si de rien n'était je vais lui dire je crois que c'est un bon topic c'est l'impact de la nouvelle technologie voilà je crois que c'est un bon topic impact of the new territory vis-à-vis of the job market je crois que je suis comme ça en train de le challenger et puis on va voir ce qu'il pense in recent years new technologies have had a profound impact on the job market automation artificial intelligence and the internet of things are just a few examples of the technologies that are changing the way we work and the type of jobs that are available vous voyez et je vous dis et je répète cet article aussi ce n'est pas un article qu'il est en train de prendre sur internet donc il est en train de réfléchir par lui-même en se basant de tout ce qu'il a appris aussi comme vous par exemple si vous voulez écrire un article comme ça vous devez faire ce qu'on appelle le literature review donc vous devez lire peut-être disons si vous voulez écrire un très bon vous devez lire au moins 10 articles et impuissant outil comme celui-ci peut-être il a déjà lu disons 1000 articles autour de les nouvelles technologies et les jobs sur le marché et il se base de tout ce qu'il a appris il est capable d'être écrit un long article comme vous pouvez voilà et tout ce que vous pouvez faire vous copiez l'article et vous changez juste le texte je crois qu'on peut se faire tellement d'argent je crois que c'est la vraie magie c'est la vraie magie c'est la vraie magie c'est la vraie magie voici ce qu'ils ont écrit et si vous prenez cet article-ci j'en ai une plateforme qui s'appelle Bipro Dev j'espère que vous le savez allez tout seulement ici à Bipro Bipro.com plutôt comme ceci et si tout se passe bien je ne sais pas sauf s'il y a eu des problèmes avec le temps parce que ça fait longtemps je n'ai plus fait la maintenance dessus ça ce sont des articles que j'avais écrits je crois en 2020 comme ça j'ai dédié une année à écrire tellement d'articles sur angula et c'était mes fins comme ça dans angula j'en ai écrit des trucs sur la sécurité de la ravel de l'être inscrite et activer le csk https transformer votre truc et plein 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 d'autres trucs je peux maintenant lui dire de me générer un article je viens tout simplement ici je crée mon compte et puis j'utilise ça pour créer des articles dans Bipro donc pour ce cas spécifique par exemple je peux copier cet article et je mets là dans mon site j'ajuste juste les images et j'ajoute des petits petits trucs que je peux ajouter par exemple je peux lui dire please convert this article in French for me et je lui dis des mots convertis cet article en français et puis si vous êtes plutôt de la communauté francophone ça va ces dernières années les nouvelles technologies ont eu un impact considérable sur le marché de l'emploi l'automatisme, l'automatisation, l'intelligence artificielle, l'internet des objets ce sont que quelques exemples de technologies qui changent la façon dont nous travaillons et les types d'emplois disponibles vous voyez ils sont juste des petits petits monstres et des petits dieux c'est comme ça à fait une introduction assez intuitive sur ce qu'on appelle tchatjpt qui fait assez assez de buzz sur le marché et je pense que vous devrez alors prendre la peine d'étudier ceci si vous êtes vraiment intéressé et si vous êtes dans un pays qui n'est pas éligible prenez la peine de suivre peut-être le tuto qui va pop up en haut là je vais vous montrer les astuces comment faire pour en fait contrer ça en sorte que vous puissiez l'utiliser comme si vous étiez dans un pays éligible le cas concret c'est moi parce que j'en avais besoin de l'utiliser mais je suis dans un pays qui n'est pas encore éligible à accéder au service de ce puissant tout il appelé tchatjpt 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 ils sont trop trop puissants allez n'oubliez pas de laisser des pouces bleus laisser des pouces bleus abonnez-vous à la chaîne parce que je suis là pour vous et vous êtes là pour moi n'oubliez pas laisser un pouce bleus et c'était comme ça tout ce que nous avions pu générer je crois que j'en ai touché vraiment le fond je vous ai montré concrètement de quoi il est capable et je pense il n'y a rien à discuter là il en est vraiment 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 capable de faire du mystique et de juste nous éblouis donc ciao pour les prochains tuto vous Sous-titrage FR ?